Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Homer 3 avec les gentils et avec Gaëlle Den ! Salut Gaëlle Den ! Salut Gaëlle Den le gentil ! Tu es gentil Gaëlle Den. Oui je suis toujours gentil. Tu es un gentil Gaëlle Den. Ma maman disait toujours que j'étais toujours gentil et elle le dit encore. Incroyable. J'aime ma maman et c'est pour ça que je suis gentil. Donc tu serais gentil. Incroyable. Euh tac 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 du coup on avait terminé passé le tour alors je fais un essai je dis quand même je pensais retarder l'âge du jugement si vous avez déjà joué Malakai enfin ou d'ailleurs les nains éventuellement vous l'avez peut-être déjà vu mais en fait ça ne retarde pas du tout l'âge du jugement ça fait comme si on refusait de le faire donc on a des vieux malus et ça verrouille le compteur pendant 10 tours donc on ne peut plus communier de rancune pendant 10 tours. Du coup je vois pas bien l'intérêt quand même. J'imagine que ça doit avoir un intérêt quand on est vraiment dans une situation on sait qu'on va pas faire de rancune pendant un âge ou un truc du style mais effectivement moi je pensais que ça ça repoussait l'âge au prix de 20% de rancune en plus mais absolument pas quoi genre absolument pas. Du coup on va se prendre un malus minimal c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? T'es quoi t'es au niveau 2 ? Euh je suis ouais à peine au niveau 2 un nouvel âge du jugement commence on a reçu ici une tech soyez en guerre avec les agitateurs d'os donc je suis pas sûr d'avoir très envie d'être en guerre avec les agitateurs on n'a pas fait grand chose un entretien plus 100 pour les unités régleurs de rancune ça pique un peu moins 25 de croissance dans les provinces ok du coup l'autre là il joue au con avec nous il a poussé jusqu'ici sérieusement ? tu te fous de ma bouche ? Est-ce que je peux l'attaquer d'ici ? je vais peut-être l'attaquer enfin si j'arrive à me déplacer jusqu'à lui est-ce qu'on montre un combat contre les ogres ? on peut si tu veux est-ce que... j'espère que ça va pas me faire perdre mon mouvement euh si ça peut être rigolo ça nous changera un peu on risque de pas en... ah si si la gueule s'attaque à moi ça... et puis de l'ogre il y en a à revendre ah oui il a la petite armée quoi et du coup il te... ouais il t'attaque euh... non c'est moi qui l'attaque mais il est en marche forcée ah oui vu que tu avais une garnison je pensais que euh... j'ai une garnison ? non c'est... c'est une sortie... enfin il est juste à la sortie de la vie ah j'avais... j'ai pas fait gaffe que j'avais une garnison c'est une même chose en fait t'as une garnison moitié en lambeaux qui vient t'aider quoi ah très bien c'est pas un sorcier qu'il a j'aime pas trop la... les... les... les sorciers de la gueule ouais ils sont sympas pourtant c'est la même map que contre drica c'est exactement le même c'est marrant tu dis drica euh... je dis drica ouais bon... pourquoi pas dricha toi ? ouais je dis dricha moi je suis comme ça euh... alors on a des renforts à attendre donc on va peut-être les attendre mais euh... il n'y a pas grand chose qu'on se trouve non mais euh... pour euh... choper une... une première rangée d'ogres mais je pense pas qu'ils vont nous laisser le temps de les attendre euh... probablement que non après euh... est-ce qu'on bouge ? ouais bah on va essayer de faire comme tout à l'heure dans la même strat ? on aura peut-être un peu moins de temps mais... euh... là t'as plus de halbardier mais par contre t'as... un capitaine en plus et t'as plus de cavalerie non plus en gros j'ai de la double quoi t'as plus... t'as plus d'infanterie et t'as un... t'as un héros en plus le double quoi tout de suite euh... tout de suite tu... tu stigmatises je... je stigmatise les... euh... on va voir des bretters se faire les dômes de l'art ça devrait être mieux que contre les... contre les chiens à la con là puis on va mettre les lanciers au centre sauf que bon il a quand même beaucoup d'ogres hein donc euh... oui bah euh... si t'as une meilleure idée tu t'écoutes mais euh... c'est le reste les lanciers qui sont les plus efficaces contre les ogres hein... oui tout à fait allez ici euh... jusqu'ici euh... voilà y'a rien de... rien de magique quoi euh... si t'as... on en voyait deux ça devrait suffire on voyait... trois lanciers tenir là là avec un renfort et vous... vous allez tenir ici le capitaine on va le laisser dans le coin le repurgateur on l'envoyait là-bas parce que les petits malus d'armure ça risque de faire place contre eux on croire qu'ils ont pas de temps d'armure non c'est les autres c'est la défense en mêlée qu'on baisse pas l'armure oui donc ça aide quand même ça va quand même aider un peu c'est bon pour moi les mouvements sont faits je me demande un peu où placer mes arcs musiers pour qu'ils puissent tirer je peux me mettre plus bas dans la pente hein si tu veux avec les lanciers euh... je sais pas si t'auras le temps d'y arriver ça dépend un peu est-ce qu'ils bougent est-ce qu'ils bougent pas ouais mais effectivement si jamais tu... ouais si c'est bon il serait en bleu limite dans ce cas là s'il a pas prévu de bouger je vais avancer avec mon artillerie pour que mon canon puisse euh... faire le taf et je suis mis bien dans la pente donc quoi que tu fasses tu pourras tirer par dessus de toute façon comme ça hop hop je vais me mettre l'espace n'a pas tout à fait régénéré à fond mais elle peut se régénérer elle peut se soigner c'est un peu abusé ah oui tiens j'ai pas... pareil pour moi d'ailleurs le répurgateur il a pas de blocage de jauge de vie max donc il peut organiser sa vie là dans le début du combat hop je pense que ça fait hop là euh... moi je l'avoue... ah non oui t'as raison elle était pas tout à fait au max ça monte euh... plutôt vite en plus hein il a aucun tireur là même pas les petits lanceurs de couteaux gnoblards à la con que dalle cette fois ah non peut-être pas le petit buveur d'esprit tu peux faire mieux tu peux faire mieux que ça euh... oui tu vas voir ton souffle est pas dispo au départ non ? si 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 tu vas voir je vais faire mieux et... oh la vie au long du machin tu comptes aller le finir à la main en plus ? j'ai un dragon oui bon après si t'as toute l'armée qui se jette sur toi ça va pas être la même quoi bah je m'envole bon d'accord mais je reconnais que c'est potentiellement le cas même c'est vrai que c'est un peu abusé comment tu l'as défoncé quand même ah oui en plus il est en marche forcée donc épuisé oui c'est ça aussi facile que ça de s'envoler hein c'est vrai c'est vrai c'est moi qui décide de ne pas avancer alors que on a l'avantage du tir quoi et qu'en plus il a tout intérêt à charger avec ses armes bon après en étant très fatigué en plus c'est bien ça laisse le temps mes renforts d'arriver je pense qu'ils vont changer la game tes renforts ouais y'a moyen gros putain le p'tit chargé je veux ce qu'ils se baladent tranquillou hop qui tue des trucs j'ai mes renforts qui sont arrivés du coup tout à fait est-ce que tu veux que je te donne quelques pupus en plus bah écoute franchement qui suis-je pour les refuser ça va ah il est blessé j'ai même pas mort tu oui mais comme c'est comme il a plus de mais c'est le même derrière oh oui des petits tirs là c'est bon ça miem tu aimes les chimiques de Gladiateur la déroute directe oh oh ton arc-busier il s'est fait péter le cul comment toi oh merde je sais pas ce qu'il lui a fait ça bah si c'est la batterie tonnerre de feu qui a foiré son tir qui a foiré son tir ah ouais ça déconne toi quand il foire le tir oh la vache je vais la faire arrêter parce que putain il est sérieux mais c'est bon ça c'est qui qui va faire un petit soleil violet dedans oh les pauvres arc-busier je reviens pas ouais je reconnais que j'ai un peu le seum j'ai juste vu la vie descente j'avais pas du tout vu ce qui il s'était lancé quoi mais ah non on a découvert des ennemis cachés ah des trappeurs gnoblaire il y en a bien quelques-uns ils tentent de nous contourner t'es en train de tuer mes lanciers là avec ton soleil là ah bah ouais c'est dommage il m'a fait défoncer les pauvres c'est triste c'est assez triste je suis d'accord les renforts ne sont même pas arrivés en plus c'est pas grave la heretics la heretics la heretics il va souffler il va annoncer une magnifique bataille de braeteurs de l'empire tout pourris contre des gnoblaire à peine moins tout pourris et alors les lanciers govnar ils sentient mieux ou pas en d'âge c'est que s'ils se met en déroute c'est du vrai gnoblard avec des casques casserole et tout quoi alors ici ça donne quoi on va regarder parce que visiblement notre ligne s'est éprouillée ah non ils sont toujours là les lanciers qui se sont pas pris un soleil ils sont en pleine forme c'est étrange quand même je vois pas pourquoi moi je dis il y a quand même des coïncidences qui s'avère être un petit peu voilà quoi ça y est les renforts sort de la forêt nous sommes sauvés la déroute ennemie est assurée il n'y a pas du tout eu de friendly fire dans cette partie non 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 je pense que d'ailleurs on voit bien l'armée de renfort a perdu zéro personne tu regardes les ennemis ils ont tenu ils ont tué 1 5 2 3 pertes 155 la batterie tonnerre de feu 1 mort mais bon chez les ennemis normalement le friendly fire il est marqué enfin il est comptabilisé dans les victimes t'es sûr non bas c'est maintenant parce que tu n'as personne 4 et oui dans théorie là c'est pas compté peut-être à la fin quand quand ce sera sur l'écran de résumer mais non mais je pense je pensais vraiment qu'il était mais peut-être pas en ce quoi la violence avait non mais la batterie tonnerre de feu faut faut pas déconner avec elle alors c'est un autre temps avant les factions détruites idrisha ça va pas tarder non plus bien joué alors du coup moi est ce que tu comptes refaire un truc ou est ce que je peux tenter mon attaque je vais peut-être refaire un truc qui part en couilles là vas-y je te laisse faire ton truc à priori je serai toujours à portée oh j'aurais presque pu piller ça ah parfait 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 en plus il s'enfuit pas ça va être la vengeance là plus il y en a il peut pas s'enfuir il est en pleine vitesse ce con le retour de la vengeance on fait rejoindre ça va chier la rancune et 800 de rancune il y a sur ce mec ah oui j'avoue nous a tué d'alède il nous a tué d'alède les unités de rancune à 100% de d'entretien là va falloir qu'elle soit rentabilisé vers sarmure les maraudeurs du chaos sérieux il y en a un savoir ça devrait aller donc lui on le défonce et après on progresse sur son territoire on défonce son territoire une fois qu'on a défoncé son territoire on défonce le reste de son territoire et après on souffle après le problème c'est qu'avec des petites jambes de l'un a du temps ça je ne peux pas le nier que tu cherches quand même vachement plus vite un bah ouais en ayant réduit les détails ça a l'air d'être quand même assez efficace et je suis assez conscient de cela et du coup je reste en charge vous voyez une toute petite colline à l'arrière où les canons ont un tir par dessus les espèces de saloperies d'ossements du milieu là ouais donc je pense qu'on va se mettre là alors les tireurs il ya lui et il ya lui je te laisse je te laisse le tir comme d'hab ça te convient ça roule je vais essayer de gérer les gyrocopters pour changer ok je m'habitue à les utiliser un peu du coup en face il a une belle ligne a toujours ses maraudeurs à la con termes de ligne de front on va faire une ligne de front pour aller se battre dans le marais là et avec vous on va tenir par là vous vous allez rester un peu à l'arrière pour aller là où il ya besoin ça c'est du tireur planqué dans la forêt beau trek tu vas aller par là félix tu vas rester avec malakai non d'ailleurs faut vous battiez tous les deux vous commencez dans des bonus l'un l'autre si t'es prêt t'as pas de pirates dans cette armée si j'ai des pirates tueur le tireur c'est des tireurs aussi c'est vrai ça les utiliser pour contourner puis tirer dans le dos mais oui je peux te le donner je peux gérer ça j'ai mis mes arcs busier dans la forêt à meurtre d'attendre ils sont pas cachés là là ils sont cachés c'est bon oui bien vu bon normalement il devrait venir il devrait tranquillement se poser à l'orée de la forêt merde c'est pas que je voulais avancer c'est pas cool ça attend non ça va pas du tout le faire là c'est très très mauvais il a vu les arcs busier ouais non mais j'avais pas du tout moi je savais bien j'avais pas repéré qu'il y avait des chiens de guerre là je vais envoyer à envoyer gottrek et félix ouais c'est ce que va à gros trek fixe un peu lent mais j'envoie une unité de guerriers et les qui seront beaucoup plus rapides des gyrocopters des gyrocopters non mais juste gottrek et félix et on il les a vus il fait demi-tour et gottrek arrive exactement ce qu'il faut c'est terrible après sa stratégie de faire courir les arcs busier pour que les maraudeurs tirent dessus c'est pas déconnant il y a une certaine idée avancer un peu pour lancer des trucs explosifs voilà ça c'est fait on parle plus ils sont cramés à mort les mecs cram cela on l'a fait peut-être faire demi tour les gars oui bon en tout cas je recule envoyer quelques troupes faire le taf malakai il se fait un petit peu maltraité malakai tout seul qui met en déroute les unités ennemies parce qu'il s'emmerdait je pense on est au sein de vous bah ça va sceller sans trop de problème ils se sont reformés on va les choper ah bah qu'est-ce qu'on peut faire venir l'innon maraudeurs armes lourdes qui se sont pris quelques tirs sur la pouille ça leur a pas plu là on est un petit peu en train de galérer on va aller s'occuper de ça pareil toi t'es félix t'es un peu en train de faire n'importe quoi au milouchement voilà un petit peu de lance-flammes rien de tel pour titiller du berserker ouais t'as des gars n1 qui ont pris cher ouais mais après ils prétendent que genre on fera du tir à mi je veux dire il y a de la mauvaise foi quoi ça va de façon les gens qui sont mauvaise foi non mais c'est insupportable qu'est ce que tu veux faire l'effet du lance-flammes est quand même classe j'avoue ouais les ennemis cachés ah oui genre les machins qui se qui se regroupent à l'arrière bon ben c'est bon il est en déroute totale je vais couper le tir ouais mais c'était il était en marche forcée de toute façon donc en navigation forcée on va dire bien joué belle bataille bon j'ai un petit peu laissé les gyrocopters de côté ils sont pris quelques tirs de javelot mais visiblement ils s'en sont bien tirés t'as dû terminer t'as dû terminer les taquettes pour les canons ouais je l'avais terminé déjà quand on a fait la la bataille qu'on a perdu il est 50 mecs qui manquait d'ailleurs tu auras dû avoir des boîtiers mitraille pour tes canons t'as peut-être pas fait gaffe mais j'ai pas fait gaffe mais ouais maintenant il faut que je fasse la bataille la bataille légendaire de l'aventure mais d'avant je voulais m'occuper de ces armées en vadrouille là parce que là oui c'était quand même problématique hop là alors qu'est ce qu'on a un petit bonus d'autorité je prends retourner dans la ville ça va aider avec l'autorité un coup du coup toi tu veux aller par là bas pourquoi la caméra s'obstine à m'emmerder je ne sais pas pourquoi c'est extrêmement chiant où il y a la tsarin katarina qui s'attaque à mal fausse là ah image que tu n'aies pas pu le choper toi bah ouais mais bon j'étais pas en guerre contre lui alors que le le north scale il m'emmerde donc du coup il faut choisir tu viens de terminer deux factions dans un même tour j'avoue c'est propre c'est propre ouais c'est carrément alors on va commencer à progresser un peu et on va donc parcruter des unités du coup je suis plus en guerre contre personne ah si contre les gourmandis alors qu'est ce que je peux confédérer et hop c'est la bête lande dans la poche le mec il confédère un truc partout c'est ça alors non d'abord on les fait cracher au bâtiment en faisant maximale l'alliance qu'on a de l'économie se faire un peu plaise alors là du coup ici qu'est ce qu'on peut faire infrastructure de la thune de la croissance en vrai même si c'est pas ouf on va mettre dans une province capitale on va mettre de la croissance ça va nous servir au niveau des recherches maintenant qu'on a du serment d'or on peut chercher la poudre noire supérieure 10% de portée pour les arcs busiers et les pirateurs c'est pas mal pratique après on aura encore 10% et après on aura l'entretien en moins on n'a pas tant un des arcs busiers en vrai la grande orthoxie sont bientôt morts bah ils ont douillé face au scaven mais étant que katarina est en train de repousser le scaven ils vont peut-être résister ouais mais ça fait un moment qu'il leur reste qu'une seule province c'est plus solide que d'autres mais il est en guerre contre quoi les gens extatique marche au monde ouais il n'y aurait eu que le scaven aurait pu parler sur lui mais là c'est moi c'est moi voici il affective mais le pas il veut pas qu'on commercer avec après katarina elle a une belle armée mais c'est pas non plus monstrueux beaucoup de guerriers qui se lévite de base du cossard alors j'ai récupéré du coup deux villes et je pense que je vais me faire attaquer par la feste et somme assez rapidement c'est juste la sangsue là je viens que la vienne qui arrive mais tu n'y arrives rien qu'avec cette bataille on a pris 16% des rancunes nécessaires ça fait plaise ok ok ça c'est fait ça c'est fait on va vérifier vite fait des accords commerciaux mais il n'y a rien qui change on est d'accord et parce que le le north casque j'avais pas vu en fait c'est qu'il a deux provinces la vie qui était ici que je voulais prendre appartient à une autre province donc il a quand même de la profondeur stratégique le petit coquin donc il faut qu'on s'en occupe tant pis pour malfos c'est pas grave donc si quelqu'un d'autre s'en occupe je pense que ça fait quand même nos quêtes par contre clairement non il faut que ce soit contrôlé par une si tu veux faire la rancune légendaire que ce soit contrôlé par la contrôlée par des nains tac 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 alors ça c'est contrôlé par des nains là c'est des factions men qui oui c'est ça une faction elle contrôle malfos et scarogne son scarogne c'est pas demain donc on n'est pas pressé mais ce qu'il faudrait c'est vraiment une deuxième armée parce qu'entre les trucs légendaires de l'aventure les batailles de quêtes et les vraies batailles c'est un peu tendu tout fait un pas d'effort je trouve là cela dit je dis ça mais peut-être que c'est possible de la faire le personnage dans une position inéligible en mettons que je me remette en marche normal ça tu pourras donc je pourrais enchaîner la bataille la bataille légendaire bon après c'est contre des dracocytes donc les princes dragons et un monstre volant de type dragon solaire indémoralisable putain dragon volant indémoralisable sachant que notre armée elle n'est pas en si mauvais état que ça en vrai mais un petit tour de reconstitution ça ferait peut-être pas mal on va faire ça je pense qu'au début du tour on fera là on fera la bataille du coup au revoir je peux pas faire ça parce que c'est trop cher d'accord j'accepte c'est trop cher pour l'instant je gère ma confédération vous y vas-y parce qu'il ya un moment on va recruter un nouveau seigneur du coup mais pour le moment c'est pas une urgence ça pourrait être pas mal pour un seigneur qui reste défensif là le petit moins 15 de coups de construction hop là on passe le tour et on attend que galden est fini galden va avoir terminé d'ici peu j'ai plein d'autres débloquer les tanks à vapeur bientôt boris tu t'en sors ou pas parce que ça serait bien que tu tu bouges le cul quand même le fait que témoin 52 dans le public et 102 corruption du chaos ne me semble pas hyper positif j'ai 5 et je choque 1500 plus au prochain tour ah il a lancé une mère patrie pas con pour se défendre c'est pas con hop où est-ce que je peux améliorer elle est plus dessous j'ai toujours preneur c'est good j'ai 156 de dans mon stock et 368 de gains par tour il va falloir il va falloir faire quelque chose non t'as pris pas mal de territoires après c'est vrai que les confédérations ça pique ça pique un peu ouais bon la tsarine katarina a pris mal fausse et en plus on dirait qu'elle l'a pris en un tour avec aucune perte bon c'est son armée a un peu souffert mais aucune perte ça fait chier pour le scaven hein honnêtement j'ai mal pour lui quoi quel mythe ouais mal fausse ça fait partie de ses factions je trouve qu'ils sont systématiquement il y a trop de monde en fait dans ces régions là et puis là ils ont rajouté en plus un an en plus en seigneur légendaire attention pour chevaux il faut que je fasse plein de morts avec de la cavalerie et je suis passé au niveau 3 on a débloqué des des arc-busiers de renom à quoi sert une arme à feu dans les couloirs étroits d'une mine ça dépend du fusil et ça dépend du nain ok ah ils ont un tromblon ok les arc-busiers à tromblons quoi postus qui va s'attaquer avec katarina c'est pas mal pour un nain là moins de vigueur dans toute l'armée alors bon on avance toujours à notre petit pas de nain lent on va aller se faire sa deuxième armée qu'est-ce que ça donne le duel entre kk et c'est très bien éventuellement c'est que ce soit toi qui prennent le le maçon oui le maçon pourquoi pas et le compteur compteur aussi pour booster un peu plus ton truc une rune de peur c'est pas vous qui avez les runes de peur là ah oui mais oui parce que felix il peut pas prendre les runes de peur bien sûr bah vas-y prends la rune de peur par contre le talisman qui donne une résistance ultime ça sera très bien pour toi Malaka il est pas censé se battre au corps à corps donc on va faire comme s'il en avait pas besoin bon bon faut faire les batailles de kk par contre euh tac 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 euh on a dit on va chercher ça et toi tu te mets en marche normale et on va faire la bataille contre les elfes c'est parti c'est la bataille aventure ouais c'est la bataille aventure d'accord trois dragons solaires dont deux nommés les princes dragons des chars de tyrannoc oui on va être bien bon l'armée globalement de l'elfe est un peu pourrie mis à part les princes dragons mais les trois dragons là qui arrivent en renfort ils vont ils vont piquer le cul euh cela étant dit euh on la fera la prochaine fois cette bataille et oui je voulais faire un petit cliffhanger on va s'arrêter là pour cette fois n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire la prochaine fois on va buter de l'elfe ça leur apprendra à nous envoyer des dragons cramer nos montagnes ils sont vraiment pas gentils ces elfes ah non ils sont pas gentils et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde merci à tous bisous